... Depuis plus de 20 ans, en taxi, en moto ou à pied, Sébastien Laval sillonne le Vietnam et sa mosaïque de peuples et d'ethnies. Il dit lui-même qu'il est de passage dans un pays qui change de visage dès qu'on lui tourne le dos. L'intérêt de ce travail sur toute cette durée, c'est justement de pouvoir témoigner d'une évolution du pays. Et donc, moi, personnellement, je n'ai pas de nostalgie. Au contraire, je trouve que je suis juste le témoin d'un Vietnam qui avance, d'un Vietnam qui se transforme, de générations qui avancent et d'un pays qui est en perpétuelle mutation. Les films sont dans un état. C'est une catastrophe. Ces deux images que j'ai sorties il y a 4-5 mois et que je n'avais pas vues depuis 22 ans. En retournant à certains endroits où j'avais déjà été auparavant, de pouvoir voir les gens et le mode de vie qui changeait, c'est ce qui a déclenché chez moi cette envie de pouvoir travailler sur ces populations. Justement pour garder un témoignage, pour garder une trace. Quand j'explique que ces images-là vont être montrées à Hanoï, à Hué, à Saigon et à l'étranger, comme c'est des populations qui n'ont pas beaucoup d'éclairage et que les gens ne connaissent pas, ça leur fait un petit coup de projecteur, justement, et ça permet de leur donner la parole et justement d'expliquer un petit peu comment ils vivent. Il a rencontré les 54 ethnies connues du pays. Il livre un témoignage intime sur des familles et des villages, parfois inconnus, une histoire d'amour qui le nourrit depuis 20 ans. Toutes ces rencontres, c'est une histoire de transmission de gens assez incroyables, avec des parcours tous aussi variés, mais qui ont à chaque fois réussi à me donner et à transmettre cet amour de leur pays. Et j'essaye, en tout cas, à travers ces photos, de transmettre aussi mon amour pour le Vietnam.